bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo ça fait super plaisir de vous retrouver pour nouvelles vidéos partager aider les backpackers c'est aujourd'hui ma passion ça fait 7 ans que j'ai cette activité si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à laisser un petit avis ça va vous prendre seulement quelques minutes et moi ça permet d'être mieux référencé et surtout d'être mis en valeur merci aux 646 personnes qui ont mis un avis ça fait vraiment plaisir si vous aimez mon travail n'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner et activer bien sûr la cloche des notifications pour recevoir une nouvelle notification lorsqu'il ya une vidéo qui est publiée si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à souscrire votre assurance par le billet de mon blog en cliquant directement en bas de la vidéo moins 5% assurance pvt vous allez être redirigé directement vers un lien je vous invite donc à souscrire votre assurance directement en cliquant sur souscrire et vous verrez vous allez avoir une réduction automatique des 5% il n'y a aucun code promo à saisir avec l'assurance pvd vous allez être couvert 30 jours à votre tour de pvt 90 jours si vous voyagez bien sûr en dehors de votre pays pays en pvt donc par exemple l'australie la nouvelle zélande pourrait partir en asie n'importe où vous serez couvert en pvt dans le pays vous allez pouvoir travailler donc les personnes qui me suivent c'est essentiellement australie nouvelle zélande bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour ces énièmes vidéos ça va être peut-être la 480ème vidéo sur youtube alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter delphine qui est en direct de carnarvon vous voyez directement sur la carte donc bonjour delphine bonjour dalien ça va bah écoute ça va très bien nous sommes le lundi matin il fait beau en france alors toi tu es actuellement donc sur la partie côte ouest à carnarvon donc c'est un spot de foot picking mais aujourd'hui on va pas parler australie même si elle est actuellement en australie ça fera le sujet peut-être une deuxième vidéo si ça lui a plu on va parler de la nouvelle zélande alors la nouvelle zélande pour ceux qui savent pas à la situer alors elle n'est pas juste à droite de l'australie elle est quand même bien en bas donc vous voyez sur la carte c'est pas du tout le même climat qu'en australien je préfère vous prévenir à la nouvelle zélande il a plutôt le côté nature le côté vraiment voilà côté vraiment paradis sur terre au niveau des paysages mais c'est pas la même chose qu'en australie c'est deux pays totalement différent je pense qu'on est en train de le constater avec le côté terre rouge en australie la zélande le côté très vert le côté nature le côté montagne c'est des montagnes en australie dans le sud on va dire c'est un peu similaire à la taspanie donc attention si vous hésitez entre les deux pays on n'est pas du tout sur les mêmes sur la même chose après c'est bien de faire les deux donc on va parler de l'expérience delphine alors delphine tu es arrivée quand en nouvelle zélande alors moi je suis arrivé en mars 2016 et j'ai fait un pvt de 15 mois en fait vu que j'ai eu une tension grâce à mon farm work voilà j'ai fini en juin de l'année suivante très bien donc alors delphine déjà qu'est-ce qui t'a poussé à partir en nouvelle zélande tu t'es réveillée un matin en disant j'ai marre de ma vie de merde en france où j'avais envie de tout simplement tu avais envie de découvrir là dedans ben écoute moi je suis une grosse fan du seigneur des anneaux donc ça c'était une des raisons et aussi c'est parce que je voulais aller en australie mais j'étais déjà en australie il ya quelques années pour en visiter à ma cousine donc je me suis dit bon bah l'australie peut-être un peu plus tard et donc je vais commencer par la nouvelle zélande et aussi c'est parce que j'avais demandé aussi à quelqu'un qui avait fait les deux et qui m'avait dit bah moi j'ai préféré la nouvelle zélande donc voilà mon choix était fait d'accord donc excellent choix on m'avait aussi promis des super pays magnifiques voilà exactement donc comme je disais en début de vidéo l'australie on y va pour ça pour sa faune pour ses paysages vraiment désertiques pour ses plages paradisales la nouvelle zélande va plutôt chercher le côté rando le côté nature le côté bas et par contre on y va pas forcément pour sa faune je préfère vous prévenir si vous êtes passionné animaux la nouvelle zélande c'est le côté négatif de la chose voilà on va pas forcément voir des kangourous des cocas ou des animaux il y a des camels qu'est ce qu'il y a des ormadères en australie qu'est ce qui se passe non mais je crois voilà c'est un truc de fait par contre l'avantage de la nouvelle zélande c'est que c'est pas du tout dangereux au niveau des animaux il n'y a pas de serpent ou tous ces trucs là des gros araignées c'est aussi l'avantage je pense que tu as dû le constater pendant tes 15 mois oui et c'est pas le même climat non non il fait un peu plus froid en nouvelle zélande oui c'est vrai bon l'été c'est encore ça va mais aussi tu peux faire du ski il y en a beaucoup qui adorent faire du ski moi je n'ai pas fait parce que j'aime pas trop trop le froid j'ai préféré rester sur l'île du nord où il fait un peu plus chaud pendant l'hiver mais si les gens adorent le ski et il paraît que à queen stone où il y a la grosse station de ski il paraît que on s'amuse beaucoup il y a pas mal la fête et puis une super ambiance pendant l'hiver donc moi je regrette un petit peu de pas de l'avoir fait justement il y a tellement de gens qui m'ont aimé et il paraît qu'on peut faire aussi beaucoup d'argent si on travaille dans le business du ski d'accord donc c'est intéressant alors voilà comme a dit Delphine donc par contre pour ce qui est attention les saisons sont inversées dans l'hémisphère sud donc on va dire c'est plutôt juillet août la grosse période après peut-être juin septembre à voir selon les selon les saisons et surtout sur la partie queen stone et même dans la nouvelle zélande du nord vers tant carré on peut on peut skier mais on va dire que ça passe plutôt dans l'argent queen stone il y a pas mal de sassons de ski voilà donc à par contre c'est un petit peu ouais ouais d'ailleurs si si vous voulez trouver un travail donc dans le ski sur l'île du sud vaut mieux arriver un petit peu avant la saison parce qu'il ya tellement de monde qui veut y aller tu après pour trouver un logement c'est vraiment c'est cher et puis après c'est très difficile de trouver un logement parce que tout c'est pris donc mieux y aller vers fin mai début juin et là on peut s'assurer un logement c'est pour chercher du travail aussi c'est mieux exactement y aller en pleine saison et comme souvent super analyse c'est vrai que arriver en plein mois de janvier même en deux zélandes vaut mieux arriver on va dire octobre novembre octobre novembre avant de se placer dans la restauration dans l'hospitalité alors Delphine toi tu es arrivé donc où en Nouvelle-Zélande tu as atterri dans quelle ville alors je suis arrivé à Auckland de Paris ouais c'est ça et donc à Auckland je suis arrivé j'ai fait en fait du Elpex parce que je donc c'est quand même un gros voyage et puis je connais pas je connaissais pas du tout la Nouvelle-Zélande je me suis dit avec tous les il faut ouvrir une banque il faut ouvrir un compte bancaire pardon puis je sais pas du tout comment trouver un chercheur un travail trouver une voiture ou voilà je savais pas du tout comment faire on a toujours un petit peu peur avant de partir ce qui est c'est normal donc je me suis dit bon bah je vais aller chez la détente je vais faire du Elpex voilà ça compte rien donc voilà j'ai fait ça et ce qui est génial aussi que la dame chez qui j'allais faire le Elpex elle est venue me chercher à l'aéroport et du coup enfin moi j'étais complètement fatiguée voilà je suis arrivé super trop le mal non je crois que c'est hyper chaud je sais plus à qui l'heure je suis arrivée mais j'étais complètement claquée et la dame est venue me chercher super sympa donc c'était vraiment un plus je conseille de faire du Elpex enfin moi j'ai beaucoup aimé pour commencer si vous avez un peu peur de vous lancer voilà c'est d'ailleurs ce que je conseille souvent quand les gens me contactent surtout sur la partie bien sûr Australie pour l'instant en tout cas vous avez un pied à terre dès le départ vous allez pouvoir parler anglais dès le départ et vous avez surtout vous allez pouvoir surtout stopper l'hémorragie du logement il faut savoir quand même qu'en Océanie alors en Nouvelle-Zélande les logements sont moins chers qu'en Australie mais ça reste quand même un petit budget si vous restez les deux premières semaines par exemple dans la capitale enfin la capitale Wellington attention c'était pas dans la capitale c'était Auckland voilà si tu arrives à Auckland dans toute ville il y a forcément des dépenses de logement donc pour quasiment deux trois semaines au départ donc c'est aussi c'est un combo finalement vous avez tout à y gagner le mieux c'est de s'inscrire sur le site de Elpex et de s'inscrire un petit peu à l'avance envoyer quelques messages compléter un profil et ça va vous coûter environ une vingtaine d'euros pour deux ans donc c'est vraiment pas cher et ça va vous permettre en fait de rentrer en contact avec les locaux et surtout de vous détoffer un réseau et d'avoir un pied à terre c'est ça ça n'a pas de prix donc je le conseille il faut regarder il faut faire attention aux commentaires aux reviews parce qu'il y a des gens ils sont tombés sur des familles voilà qui abusaient un petit peu d'eux ils ne faisaient trop travailler ou ils n'en donnaient à peine à manger ou voilà c'est pas génial donc il faut bien regarder les commentaires la famille était géniale j'ai appris à conduire à un quad à utiliser une qu'on s'appelle chainsaw une scie pour couper les arbres une scie électrique une tronçonneuse voilà c'est ça et voilà ils avaient des lamas ils avaient des vaches ils avaient des poules j'ai travaillé dans le poulailler je faisais la cuisine aussi voilà c'était un peu une ambiance familiale voilà c'était très fort la dame m'a aidé aussi à ouvrir un compte bancaire à demander mon IRD donc le numéro qui nous servait à prendre les taxes et voilà après elle m'a aidé aussi à rédiger mon cv parce qu'elle savait que je voulais trouver un travail je m'avais demandé aussi pour la voiture mes petits conseils voilà donc c'était un bon départ vraiment après on prend confiance en nous et voilà après on part non mais c'est vrai que c'est une excellente stratégie ça vous permet de tout de suite à votre paperasse sans être trop stressé d'avoir des conseils de locaux je pense qu'il n'y a pas mieux alors il y a bien sûr pas mal de backpackers mais un local qui est là depuis toujours c'est toujours mieux il va mieux vous conseiller pour votre banque même si voilà quand on part en backpacker on sait tous que la banque Westpac ou d'autres banques font l'affaire il n'y a pas de problème les démarches sont simples mais c'est pareil acheter un véhicule à l'étranger pour certains et en anglais ça peut faire peur ça se comprend totalement donc oui oui effectivement l'anglais l'anglais était bon mais pas hyper bon puis l'accent kiwi est un peu spécial donc j'étais bien contente d'avoir cette dame avec moi pour ouvrir mon compte bancaire etc donc c'est on va dire c'est rassurant même si les démarches sont plutôt simples parler en anglais acheter une voiture voilà même les petits trucs même le faire même faire un cv tout simplement faire le cv en anglais en Vais-Zélande ben c'est pas le même format qu'en France c'est pas du tout les mêmes rubriques il y a des petites subtilités et souvent ça peut être bloquant on fait mal les choses on ne trouve pas de travail et donc ça c'est très bien donc Donc t'as fait du Alpix pas loin d'Oklan je suppose pas forcément en plein centre un petit peu Voilà c'est ça pas loin d'Oklan ouais ouais pendant trois semaines Bon j'ai dit ce que je faisais juste avant J'ai plus du housekeeping donc travail ménager dans la cuisine dans la maison Et puis un petit peu de désherbage Je coupais des branches des mauvaises herbes Voilà C'est à peu près ça Donc après trois semaines dans cette famille En Alpix Oui Tu as pris ton envol qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui voilà Donc oui ben je suis partie J'ai fait un mois de voyage en fait dans l'île du nord Et donc en bus parce que j'avais pas encore de voiture Et donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée jusqu'au Caprianga Donc c'est la péninsule au nord d'Auckland Voilà après je suis allée je suis redescendue Ah oui j'ai fait Bay of Island J'ai vu des orques etc. J'ai fait une petite croisière sur la mer Très jolie Après je suis allée j'ai descendu vers Roto-Rua Donc c'est la ville là où il sent le sulfur etc. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ben après je suis allée j'ai fait le Tongari Recrossing Donc la randonnée j'ai fait la randonnée de un jour Voilà que je conseille Ouais super beau C'est à faire absolument Oui c'est à faire absolument en fait Ensuite après ça je suis allée à Naper Très belle ville non ? Ouais très jolie ville donc art déco Et je suis allée dans un backpacker Pour chercher du travail en fait Voilà Et donc j'ai fait du roofing Ils appellent ça le roofing Pour moi le roofing c'était travailler dans les champs Pour une ferme organique Mais en fait le roofing en Nouvelle-Zélande C'est comme si tu fais travailler en échange du logement Et tu peux faire aussi femme de ménage Comme vous voyez femme de ménage dans un backpacker Donc à Naper Ils appellent les woofers Et j'ai fait ça pendant Pendant peut-être un mois et demi Un mois et demi ouais c'est ça D'accord Et tu te rappelles du nom du backpacker ? Oui c'était le Criterion Art Deco Backpacker Voilà Donc notez-le Voilà notez-le là Comme ça peut-être que Voilà on peut C'est aussi ça ces vidéos Pour justement échanger aussi les astuces Et les plans et les conseils Et donc ça peut être un excellent J'ai vraiment adoré Oui Pardon J'ai adoré Enfin c'est très propre etc Et puis le patron il va vous aider à trouver un travail en fait Il va vous donner du travail Parce qu'en fait il avait un bar Qu'il voulait rénover Donc en plus de mon job de woofer Je pouvais aussi aider Enfin là je faisais du déménagement avec lui Je transportais des meubles pour son bar Et puis il avait trouvé aussi du travail Dans le kiwi picking Pour d'autres backpackers Donc voilà Si vous cherchez du travail aussi Mais c'est pas un working hostel par contre C'est juste le patron qui est sympa Et qui donne du travail aux gens qui veulent Mais voilà c'est pas la fête Pas du tout C'est plutôt un Un backpacker tranquille Mais voilà J'ai trouvé qu'il était très propre Les gens sont pas D'ailleurs je vous conseille Si vous arrivez quelque part dans un backpack au départ N'hésitez pas à demander tout simplement De faire de l'house keeping Comme a fait Delphine C'est à dire que vous vous présentez au manager directement Vous déposez votre nom, votre prénom, votre working holiday visa, votre passeport Et vous demandez tout simplement de faire le ménage Ça avait été mon premier job en 2012 Ça a été aussi un tel job en 2016 Et ça c'est vraiment un excellent moyen La meilleure façon déjà d'en gagner C'est pas d'en perdre Tout simplement Donc vous avez un pied à terre Voilà Ça c'est vraiment une super astuce De pouvoir travailler en tant que partie de logements Et en plus comme a dit Delphine Ça vous permet de rencontrer du monde Un backpacker C'est quoi ? C'est une auberge unesse Avec plein de conseils Et d'astuces Donc échangez Rencontrez Et surtout partagez vos plans Et c'est un excellent moyen de trouver du boulot Ouais on se fait notre petit réseau en fait Dans le backpacker Voilà C'est ce que je dis souvent Je suis devenue amie avec des gens dans le backpacker Et puis eux ils travaillaient déjà dans le picking de fruits Donc voilà Tu demandes Tu peux demander à ton boss S'ils ne cherchent pas d'autres travailleurs Moi je suis prête Parle-lui de moi Etc Et puis après on peut travailler dès le lendemain Oui Il y a beaucoup Tous les gens je les ai eus comme ça Oui c'est ça En tout cas On est un backpacker On parle aux gens Et c'est bon On commence dès le lendemain Voilà C'est très très facile En fait il ne faut pas hésiter Quand vous allez partir en PVT au Céanie De ne pas hésiter à aller voir simplement les gens dans les backpacks Et d'y changer Et il faut y aller au culot Vous avez vraiment à perdre Et surtout si vous êtes timide Ouvrez-vous vers les autres Et si vous restez dans votre coin Ça peut aussi poser problème Par rapport à votre niveau d'enlève Votre ouverture d'esprit Donc allez demander vers les autres Alors après Comme a dit Delphine Peut-être que vous allez forcément travailler dès le lendemain Mais vous allez en tout cas vous créer des pistes Des opportunités Saisissez-les au bon moment Et surtout Acceptez de travailler dur Pour pas forcément grand chose au départ Si vous avez travaillé au rendement Bon bah peut-être que votre rendement Va pas être extraordinaire Et après ça va monter progressivement Et on n'a pas forcément le job de rêve Le lendemain matin D'arriver Quand on arrive en Nouvelle-Zélande Il faut accepter aussi un petit peu Des boulots un peu difficiles Ouais Mais encore une fois Il faut faire attention aux contracteurs Tu as dû en parler un peu je pense Ah oui j'en ai parlé Moi j'étais On est passé par un contracteur Et puis il nous a un petit peu Arnaqué au niveau du salaire Parce que voilà On était payé au rendement Donc plus de billes on remplissait Plus on avait d'argent Mais le truc c'est que Ceux qui étaient lents Qui faisaient moins Qui gagnaient moins Que le minimum salarial Et bah ils étaient Payés moins justement Alors que c'est illégal Et en fait On se rend pas compte forcément C'est qu'en faisant notre calcul Etc Qu'on s'en rend compte Et il faut vraiment Très attention Parce que Ouais les contracteurs C'est pas génial Voilà Donc comme a dit Delphine Je déconseille Moi le premier Que ce soit les working hostels Ou les contracteurs Les deux systèmes Pour moi c'est à bannir Les contracteurs Et juste pour information Pour ceux qui débarquent Sur la chaîne YouTube C'est les intermédiaires Entre le travailleur Et le fermier Donc en fait Le fermier Se délègue toute la partie Recrutement Le contracteur Prend sa commission Et souvent Bah c'est payé au black C'est pas déclaré Ça sent un petit peu le roussi Donc les contracteurs Ça peut être une roustine Si vous êtes vraiment en dèche Les working hostels Pareil Ça peut être une roustine Si vous êtes vraiment en dèche On vous paye chien de logement Mais vous avez un boulot Mais moi j'aime pas forcément ce système Ça peut être une roustine Mais à éviter les contracteurs Je te confirme Mais c'est bien d'en parler C'est très bien Ouais Donc voilà Donc là du coup Tu as travaillé un petit peu Au départ Pour un contracteur C'est ça ? Bah en fait Donc j'ai discuté Quand je suis arrivée À l'Auberge de Genève Avec les gens Donc notamment Il y avait beaucoup de français Donc voilà C'était facile de parler Et en fait Bah j'ai demandé A un français Si il ne pouvait pas demander A son patron Si je pouvais travailler Et en fait Son patron C'était un contracteur Enfin bon Je ne savais pas encore C'est cette histoire Et puis il m'avait dit Qu'il payait bien Donc voilà Je l'ai suivi Mais Moi personnellement Je ne suis pas très bonne En pitting Donc je piquais pas aussi Vite que lui Mais je me suis rendu compte Et après Que je me suis fait Un petit peu arnaque Et donc Voilà Après Après Pour rebondir À ce que dit Delphine C'est-à-dire Attention C'est-à-dire qu'il y a Les contracteurs D'une part Mais ce n'est pas Parce que vous êtes payé au rendement Par rapport à cette expérience Du contracteur Que c'est une arnaque D'ailleurs Tu vas le constater Je pense Dans ton spot En Australie Actuellement À Carnarvon Pas dans tous les spots Mais dans beaucoup de fruits C'est payé au rendement Et ce n'est pas pour autant C'est-à-dire que c'est une arnaque On vous prévient Noir sur blanc Attention La bine Elle est payée Pendant 50 dollars Dans les oranges Ou 20 dollars Bon bah Après c'est à vous De produire du travail Là où les contracteurs Ce sont des arnaques C'est qu'en fait Souvent Il n'y a pas de contrat Ce n'est pas très clair Et c'est sous-payé Voilà Donc C'est surtout là Voilà C'est pas le fait Non mais après Je veux dire Quand on est payé au rendement Il y en a qui font vraiment Beaucoup d'argent Ah oui Bien sûr C'est dit le négatif Mais oui Après il y a beaucoup Voilà Donc De toute façon En Australie Ou en Nouvelle-Zélande Vous le verrez Ça peut être Alors En Nouvelle-Zélande J'ai l'impression Qu'il y a quand même Beaucoup de jobs Free picking payés à l'heure De ce que j'ai entendu Oui Voilà Mais ce n'est pas toujours le cas En Australie Plus payés au rendement Sauf les fruits exotiques Bananes Bang Ananas Souvent c'est payé à l'heure Parce que les fruits contraignants C'est la législation Mais Voilà Les cerises Les blueberries Les cerises C'est des super plans Et on peut vraiment gagner D'ailleurs Beaucoup plus Qu'en Nouvelle-Zélande Si vous vraiment Gagnez beaucoup de pognon Nouvelle-Zélande Ce n'est pas forcément Le meilleur plan On va dire Dans les grandes lignes Mais Mais on peut faire Comme de l'argent Apparemment Oui Il y a les picking Des cerises Vers Cromwell Donc sur l'île du sud En décembre Là aussi C'est un gros spot Où on peut Gagner beaucoup d'argent D'accord Donc c'est Pas autant qu'on aussi Mais apparemment On peut se faire Quand même 1000 dollars La semaine Je ne l'ai pas fait Mais Ah oui Donc ça c'est En fait En fruit En fruit picking Globalement Est-ce que vous allez Forcément passer Par cette case Sur l'Australie Pour valider Votre second visa Bon bah Delphine est passée Par cette case Pour valider aussi Son petit bonus De 3 mois Mais aussi Pour remplir ses poches On peut faire Quand même De l'argent Je préfère Bien prévenir Les gens On a l'impression Qu'il y a des arnaques Partout Oui Il y a des arnaques Après faites attention Essayez de signer un contrat Avec le Où c'est marqué Le prix du rendement Et surtout Moi ce que je conseille C'est plutôt Travailler en packing S'il y a moyen C'est à l'intérieur C'est climatisé Et c'est payé à l'heure C'est surtout ça Donc au moins On a les 16 ou 7 dollars De l'heure En Nouvelle-Zélande Ou les 23 dollars En Australie Donc c'est vrai Que c'est On va dire C'est plus confortable Oui Je suis d'accord Donc D'ailleurs Je fais des packing Maintenant D'accord Donc Après Qu'est-ce que j'ai fait Donc Nature C'est ce que j'ai dit Donc Travaille Donc Napier Donc tu étais à Napier Voilà Donc là Vous voyez sur la carte La ville de Napier D'ailleurs Qui est une des plus belles villes Que j'ai vu En Australie Nouvelle-Zélande Vraiment Une ville totalement atypique Souvent C'est aussi le point négatif De l'Océanie On se demande Mais vu que c'est un pays En même temps C'est des pays encore jeunes Mais Voilà Niveau d'architecture On sent qu'on n'est pas en Europe Mais voilà Il y a des très belles villes Mais c'est vrai Que Napier Comme avec Crémontel À côté de Perse C'est très joli Oui Oui Donc pour en venir au travail Donc Napier Donc le foot picking Ce n'était pas à Napier C'était à Gisborne À Napier J'ai fait du J'ai été serveuse Pendant Donc il y a un mois et demi Et Donc j'étais au Mister Dish En fait il y a deux restaurants Qui se font concurrence En fait à Nature Il y a Mister D Et Distro Doggy Ils venaient d'ouvrir Distro Doggy Donc il y avait une petite confiance Donc voilà Il y a beaucoup de backpackers Qui travaillent là-bas Et Donc si vous êtes intéressés C'est pas mal Le restaurant est très beau Voilà Après c'est payé Minimum Minimum wage Mais Il y a aussi On peut trouver du travail Dans les hôtels À Nature Faire du cleaning Ça il y en avait beaucoup aussi Mais voilà Après c'est une ville Donc c'est dans l'hospitalité Et Sinon à côté de Nature Il y a Hastings Je crois que c'est à 15 minutes En voiture C'est là où il y a Le fruit C'est là où il y a les fermes Donc fruit picking Fruit packing D'accord Donc voilà Et l'amique Que j'ai rencontré Donc au Clothérian Art Depot Backpacker Il faisait du picking De Citro Voilà Citro Ah non pardon Pardon C'est des pommes D'accord Il faisait du pommes Voilà Il travaillait dans les pommes Ouais D'accord Donc C'était à Payer par heure Au rendement Mais c'était ça Voilà Donc il y a quand même Il y a beaucoup de travail Dans les fermes Il y a beaucoup de travail Là-bas Ouais Voilà Anticipez bien Sur les saisons Alors Voilà Donc renseignez-vous bien En amont Est-ce que c'est à la bonne période Est-ce que je suis au bon endroit L'avantage de la Nouvelle-Zélande C'est que c'est un petit pays C'est deux fois plus petit que la France Ou trente fois plus petit que l'Australie Donc globalement Même si on n'est pas forcément au bon endroit On a Auckland Des fois l'un à pied Bon bah voilà Il y en a pour 4 heures de voiture C'est pas très compliqué quoi Donc on peut basculer rapidement D'une rive à une autre D'une extrême nord à une extrême sud D'une île à une autre En bateau En trois heures Voilà C'est pas très très compliqué Ouais C'est assez facile Voilà Donc Donc voilà Donc c'est très bien Donc t'as travaillé un petit peu Donc Dans Dans la restauration Dans la restauration Alors la restauration Ceux qui regardent la vidéo Ça te fait pas Ça fait pas peur D'avoir 4 à 7 dans les mains De parler en anglais Devant plein de clients Si si j'avais très très peur D'ailleurs Bah en plus C'était le restaurant Le plus connu de la ville Le plus connu qu'il y allait Et Et en fait Moi ils m'ont mis Donc C'était moi qui étais en charge Je prenais pas les commandes Mais je devais Amener les plats Au client Et il fallait que je me rappelle Du client en fait Chaque client avait un numéro Voilà Selon l'endroit Où il était assis A sa table Il avait un numéro Et chaque table aussi Avait un numéro Donc On avait Donc La commande Écrite sur un Petit papier Et il y avait marqué Le numéro de la personne A qui il fallait donner le plat Et aussi Le numéro de la table Et c'est vrai que moi J'avais J'ai un essai de restauration Et J'avoue Qu'au début C'était très très compliqué Et puis J'ai aussi J'avoue D'ailleurs Pour la nignote J'ai donné A une nouvelle personne Son gâteau d'anniversaire Donc C'est vrai que là J'avais un petit peu la route Mais Les gens l'ont bien pris Tout le monde a rigolé Ils ont vu que j'étais perdu Tout le monde a rigolé Voilà C'était bon public Donc Ça va J'ai essayé de gérer mon stress Mais Après Après Quelques Peut-être une semaine Ou deux Ça va mieux Le stress Réplombe On s'habitue Mais c'est vrai qu'au début C'était pas très 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 Voilà De toute façon Il faut bien commencer un jour Alors Après Il faut avoir un minimum d'anglais Donc C'est ce que je conseille Dans mes vidéos Voilà N'hésitez pas à regarder Des séries sous-titrées en anglais Regardez Sur YouTube Bienvenu Il y a le sous-titre automatique Donc regardez Des tutos en anglais Sur des choses qui vous passionnent Et après Bon Pratiquez Pratiquez Il faut bien commencer un jour Et après Bon A la restauration C'est sûr C'est pas Ça fait un petit peu peur au départ On a les assiettes On a les clients Il peut faire chaud Il y a le patron juste derrière Voilà Et c'est pas donné à tout le monde Mais il faut pas hésiter à se lancer Et si on n'est pas habitué A travailler debout C'est aussi difficile Moi Mon boulot En France Je vis dans les bureaux Donc J'étais surtout assise Toute la journée Et parce que de ça A rester debout Pendant 10 heures C'est quand même difficile C'est sûr Mais c'est pareil Pour le foodpacking Et le foodpacking On est au point de vue De toute façon On sort beaucoup De sa zone de confort Voilà Ce qu'il faut accepter Comme a dit Delphine C'est que quand on va travailler En PVT Océanie Et bien C'est souvent des boulots Qu'on ne fait pas en France Alors Pour la plupart des gens Bureau Ferme Donc Il faut passer le cap Mais Voilà C'est aussi ça Il faut être aussi réaliste Avoir un PVT C'est pas forcément Décrocher un job Dans un bureau Payer 3000 dollars la semaine C'est plus compliqué que ça Parce que Les visas ne sont pas On va dire Adaptés Pour travailler Dans votre domaine Alors après Il y a toujours des moyens De contourner le système Indirectement Mais Acceptez les petits boulots Faites-vous mal au départ Et surtout Malheureusement Souvent on pose la question Mais est-ce que les français Sont bien vus en Océanie Les français Sont aussi râleur Dès qu'il va faire 40 degrés Alors Bien sûr C'est pas tout le monde Mais surtout Acceptez De travailler dur Sortez de votre Deux de confort Donc Au départ Ça va être un peu dur Mais accrochez-vous Et ça va le faire Il n'y a pas de soucis Oui C'est ça Après Ça permet d'apprendre Votre chose Voilà Et sur le moment Même si ça paraît Un peu compliqué De se retrouver dans une ferme Pour la plupart des gens On se retrouve dans une ferme On n'a jamais ramassé de fruits Et finalement Au départ C'est un peu dur physiquement Et on s'adapte très facilement Il ne faut pas que ça vous fasse peur Sous 40 degrés Il fait chaud Il y a des trucs Et tout Dans les arbres On y va On fonce Il faut remplir De toute façon Il faut remplir les caisses Et ça va le faire Donc plutôt travailler en packing Si vous voulez Peut-être moins Vous ne supportez pas trop la chaîne Oui Voilà Et aussi La paye A chaque fin de semaine Ça fait plaisir aussi Ça motive Voilà Comme a dit Delphine En PVT Océanie On travaille dur Mais en règle générale Bien sûr Souvent On est quand même récompensé Que ce soit en ferme En restauration Ce n'est pas les mêmes pays Qu'en France Surtout en Australie On va dire qu'on gagne Un peu mieux sa vie Mais même en Nombée-Zélande On est quand même Au-dessus du taux horaire En France Et c'est motivant De se dire Finalement Je n'ai pas travaillé Pour 1200 euros Comme en France Par mois Voilà Donc c'est ça aussi Qui fait plaisir Donc une fois Que tu as travaillé Dans le restaurant À Napier Qu'est-ce qui s'est passé Sur l'île du Nord Du coup Tu as Eh bien écoute Après je suis allée À Gisborne J'ai suivi Des amis En fait Qui allaient à Gisborne Et donc Mon amie française Avait un plan Picking Aussi à Gisborne Donc on est allé Et là Le picking C'était du Citron Lanzarine Et orange Picking Donc Il faut savoir Que c'était Donc l'hiver Sur le du Nord Et que Il pleuvait souvent Donc en fait Voilà Quand on fait du picking Et qu'il pleut souvent Il faut savoir Que On ne fait pas Beaucoup d'heures Ah oui Après Ouais Après on pouvait Rester sous la pluie Si on voulait Continuer à piquer À accueillir Et Mais en fait Tout le monde S'arrêtait de piquer Et puis rentrer Rentrer chez toi D'accord Donc en fait Voilà C'était ma première Réferences de picking Et Et donc Après ça J'ai vu que Bah Je n'avais pas Beaucoup d'heures Donc je suis plus Orientée vers le picking Et donc au bout De trois semaines J'ai trouvé Une backhouse Toujours dans les algrumes Et là Je suis restée Deux mois Parce que Voilà Mes conditions Ataient meilleure Voilà Quand il pleuvait Je pouvais travailler C'est parfait Je gagnais plus Parce que J'avais plus d'heures Voilà Voilà Et il faut savoir aussi Que Le picking Des citrons Sur les Les citronniers Ils ont des épines Non très très longue Donc Il faut le savoir Voilà Oui oui Bien sûr Les citrons sont réputés Pour avoir des épines Alors ça dépendait La vérité En ayant piqué des citrons En Australie Il n'y avait pas d'épines Je suis arrivé Je me dis Tout le monde Il y avait des épines Il n'y en avait pas une seule Alors je pense Ça dépendait de la vérité Mais en effet Il faut souvent être bien protégé Il y a des grosses épines Donc voilà C'est Voilà Et puis Là c'était aussi payé au rendement Donc si vous êtes beaux Vous pouvez gagner beaucoup d'argent Si vous n'êtes pas terrible comme moi Je vais essayer de trouver quelque chose Ça marche Et il y a toujours Voilà Gisborne C'est un gros spot aussi Agriculture Encore plus je crois Que nature D'accord Et en fait À Gisborne Il y a tout le monde Qui Beaucoup de backpackers Logent Dans le sol en fait Backpackers De Gisborne Je ne sais pas Si tu en as entendu parler en fait Comme ça non Non Je n'ai pas eu de retour Sur ce backpack Non De Flying Non Ok Flying Non Et en fait Je crois qu'elle n'est pas trop Sur les sites De Booking Etc Donc c'est un petit peu difficile De trouver En fait c'est bouche à oreille D'accord Et en fait C'est très très C'est pas cher du tout Le loyer C'est 90 dollars la semaine Je n'ai pas trouvé moins cher Dans un backpacker En Nouvelle-Bélande C'est vrai que c'est pas cher Et même Si vous êtes en couple Vous pouvez avoir une chambre Privée Pour juste 5 dollars de plus 95 dollars D'accord Ok Et puis le travail Voilà Je ne sais plus trop Combien je me faisais Peut-être 650 Ouais Ouais donc c'est correct Ouais Donc voilà Au fait Je payais 90 Et j'avais Saufait 650 Donc c'était pas mal Excellent Excellente astuce Donc voilà Les agrumes Alors il faut savoir Par contre en Nouvelle-Zélande Lorsque vous travaillez Vous payez bien sûr Des taxes A la source Par contre En Nouvelle-Zélande Vous pouvez bien sûr Les récupérer Contrairement à l'Australie Depuis le 1er janvier 2007 En Australie On ne peut plus récupérer Ces taxes En Nouvelle-Zélande A partir de début mars Faites la demande C'est assez facile Et vous allez pouvoir récupérer Un petit pourcentage de taxes Mais une petite somme Mais c'est toujours intéressant Voilà c'est ça Moi j'ai fait le J'ai récupéré mes taxes Je pense qu'on peut le faire Soi-même Oui On peut aller à l'IRD Je pense Pour récupérer ses taxes Oui oui On peut le faire par soi-même Il y a juste des documents A remplir Après vous allez recevoir Parmi un mois La différence Par rapport à ce que vous avez payé Ça c'est l'avantage Par contre il n'y a pas de retraite En Nouvelle-Zélande Contrairement à l'Australie Où il y a la fameuse Super Annulation A présenter à chaque fois Qu'on travaille Près d'un envoyeur Bon c'est pas le sujet de la vidéo Mais là on voit la différence Ou du coup fiscalité Donc Donc c'est aussi un avantage On gagne moins bien Ça vient de Nouvelle-Zélande Mais on paye moins de Enfin on peut récupérer ses taxes Donc au final Ça s'équipe un petit peu Avec l'Australie Même si en Australie On peut gagner jusqu'à 30, 35, 40 dollars de l'heure Sur des jobs Un peu plus spécifiques Le salaire minimum En Nouvelle-Zélande En récupérant ses taxes Finalement On s'en sent pas trop mal Au final Bah écoute Moi j'ai Mes taxes Donc quand j'ai récupéré mes taxes J'ai eu par année 300 350 dollars Par année Bah voilà Bon c'est un petit plus C'est un petit plus Ça paye un billet d'avion Pour partir en vacances Ouais Par contre J'ai fait la demande De retour de taxes Via le site internet Taxback Il faut savoir Qu'ils vont vous demander Des frais De traitement Enfin de commission Et tu t'élèves A 70 dollars Quand même C'est pas rien Donc c'est quand même Mieux de s'enseigner C'est relativement simple Rapidement Ouais ouais Moi j'ai été étonné J'avais déclaré mes taxes En 2017 En Australie Ça m'a pris 20 minutes Il y a des gens Qui Aller à la trésorerie Dans la Zélande Ça va être pareil Vous remplissez les documents Gardez bien sûr Tous vos fils de salaire Combien vous avez payé en taxes Les bilans comptables De vos travaux Enfin de vos différents jobs Et après Bon bah c'est parti C'est pas compliqué du tout De déclarer ces taxes Ça évite de payer une agence Comme Taxback Ou toutes les agences en ligne Où on peut éviter De payer la com' Après Voilà Ça dépend Si vous voulez vous embêter Ou pareil Il y en a qui ne veulent pas s'embêter Voilà Moi je ne voulais pas m'embêter Et je ne savais pas En fait Que je devais payer 70 Et moi je me serais débrouillée Pour autrement Mais bon Voilà Ça ne m'a pas embêtée Voilà Donc ensuite Donc tu as travaillé un petit peu Et donc après Donc là Tu n'avais toujours pas acheté De véhicule Et bien écoute Si J'ai acheté un véhicule À Gisborne D'accord Donc tu as acheté Un petit véhicule À Gisborne Très bien Je l'ai trouvé Grâce à des Alors j'ai regardé Dans un journal Dans un magazine La local Et Je ne sais plus comment elle s'appelle Je suis un Canadien Un petit journal Et en fait Voilà Il y avait une voiture Qui m'intéressait Pas trop cher 1500 dollars Un station wagon C'était une Honda Accor 1998 Ou 1997 Et donc Je suis allée voir la voiture Etc C'était un petit couple De petits vieux Qui m'ont vendu Sauf que moi Je ne connaissais pas grand chose De voiture Je voulais absolument une voiture Pour partir de Gisborne Donc j'ai dit ok Etc J'ai taillé la voiture Je suis partie Et en fait Voilà Une semaine plus tard Il y a le voyant Checkmoteur Qui s'allume Etc En fait J'ai eu quelques soucis Avec cette voiture Vaut mieux Vaut mieux faire tester La voiture Avant Ou venir Avec quelqu'un Qui s'y connait En voiture Avec vous Avant d'acheter la voiture Parce que En fait Cette voiture Elle a Elle a surchauffé Le moteur a surchauffé Et je n'ai pas pu Réparer Parce que Ça aurait été Encore plus cher Que le prix de la voiture Donc voilà Mais voilà Sinon Ouais Donc j'ai acheté Cette voiture A Gisborne Et je suis partie A Wellington Voilà Il est conseillé Avant d'acheter un véhicule Lorsque vous allez partir En PVT Que sur Nouvelle-Zélande En Australie De faire contrôler Les véhicules Alors il faut savoir Qu'en Nouvelle-Zélande La bonne nouvelle C'est que les contrôles techniques Sont obligatoires Tous les 6 mois Donc il y a quand même Un suivi régulier Contrairement à l'Australie Où il y a selon Bien sûr Certains états Où il n'y a pas forcément Des contrôles techniques Exigés De façon périodique Donc du coup On peut avoir Encore plus de risques En Australie Il y a des véhicules On peut surchauffer Avec les distances On les Zélande S'il pousse le froid Bon T'as aussi l'usure La rouille Etc Mais globalement Faites quand même Un petit contrôle technique En amont Sauf si le véhicule A été contrôlé Un petit check Tous les 6 mois C'est une obligation Par le ouf Mais faites quand même Attention Donc ça va vous coûter Peut-être 80 dollars Des contrôles techniques Si le contrôle technique N'a pas été fait Avec le ouf Récemment Parce que c'est que Tous les 6 mois Au final Allez-y Investissez Vous allez quand même Investir une grosse somme 1 500 dollars C'était pas une grosse voiture Mais t'as des 4x4 Et des vannes Ça peut monter à 6-7000 Le risque N'en vaut pas la chandelle Voilà Voilà Donc Et un peu plus tard Du coup J'ai acheté une autre voiture Et ça c'était dans Les Bissudes Donc c'était à peu près la même C'était 1500 dollars C'était une Nissan Primera Elle avait meilleure réputation Que la Honda Accord Voilà Je l'ai acheté à une backpacker chinoise Et je l'ai gardé Peut-être quelque chose Quand même 6 mois Et j'ai eu aucun problème Donc Bon bah parfait D'accord Donc C'est vrai que c'est C'est un outil Oui Vas-y Vas-y C'est un excellent moyen Si vous regardez cette vidéo Je vous conseille D'acheter quand même Un véhicule Pour pouvoir être Totalement indépendant Être mobile Pour faire du road trip Y dormir dedans Comme le fait Delphine Actuellement Dans son véhicule La car d'arvonne Il faut absolument un véhicule Parce que Les distances sont importantes Bon même si Nouvelle-Zélande Ça reste un petit pays C'est toujours pratique C'est un investissement Dès le départ Mais au moins Vous allez pouvoir La revendre derrière Donc globalement On va dire Au moins dans La majorité des cas On peut la revendre derrière Après il y a des frais Ça fait partie du jeu Mais globalement Dans tous les cas Il est conseillé D'acheter un véhicule Si vous avez vraiment l'optique Road trip Va rester en ville Ouais Juste une chose Dans l'île du Nord J'ai fait du stop D'accord Excellent Au départ J'étais un petit peu Terrorisé par ça Mais en fait J'ai rencontré un français Qui m'a bien motivé Qui m'a dit Que c'était safe Même pour une fille toute seule Etc Donc en fait Je me suis jeté à l'eau Je l'ai fait Ça s'est super bien passé Et en fait Dans l'île du Nord C'est plus facile Que dans l'île du Sud De faire du stop Parce que l'île du Sud Est plus sauvage Exactement Il y a moins de monde Il y a moins de monde Donc c'est peut-être Bien quand même D'avoir une voiture Ouais c'est quand même Mieux d'avoir une voiture C'est sûr Dans l'île du Sud Après l'île du Nord On peut faire du stop Mais bon Après j'en ai vu Quand même faire du stop Quelques-uns Dans l'île du Sud Je ne sais pas comment On croit que c'est passé pour eux En effet Le faire du stop En Nouvelle-Zélande Tu n'es pas la première personne A me le dire Ça marche plutôt très bien Ce n'est pas un pays Qui est immense Les chaleurs ne sont pas écrasantes Comme tu l'as dit La partie Nord Est quand même Beaucoup plus urbanisée Que la partie Sud La partie Sud Est beaucoup plus sauvage Donc forcément Tu as un peu moins de passage Même s'il n'y a qu'une seule route On va dire Les trucs touristiques Entre Cratchers Wanaka Queenstone Jusqu'à Westport Donc au final Il n'y a vraiment qu'une route Qui fait vraiment ce tour Donc les gens passent On va dire Souvent par la même route Donc il y a beaucoup de camping-cars Surtout l'été Entre novembre et mars C'est sûr Si vous faites du stop En juillet Sous moins 10 degrés Là c'est Peut-être pas forcément conseillé Mais en même temps C'est logique Mais en tout cas L'été Ça se fait très bien Les gens vont vous prendre Et apparemment C'est safe Faites attention bien sûr Voilà Exactement Donc pour reprendre mon itinéraire Donc après Gisborne J'ai conduit jusqu'à Wellington Wellington J'ai visité la ville Je n'ai pas cherché de travail C'est juste pour la visite D'ailleurs j'ai bien aimé Le road trip jusqu'à Wellington C'est assez vert Il y a des petits parcs sympas C'est très mignon Et après du coup Je suis allé Ah j'ai oublié de dire Si 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 Je suis allé à New Pimoth Donc dans l'ouest Oui Dans l'île du nord Pour faire Pour escalader le mont Aranaki Et le fameux montant Oui le fameux Voilà Voilà Bon c'était pas C'était pas l'hiver Enfin il n'y avait pas de neige Parce que des fois Il y a de la neige au top Je crois que c'est fermé D'ailleurs la craque Non mais il faut Vraiment faire attention Sur cette montagne Parce qu'il y a Beaucoup de gens Qui meurent Et les gens Moi je ne savais même pas Moi il n'y a personne Qui m'a prévenue J'ai rencontré En fait des backpackers Qui disaient Ouais mon Aranaki C'est ce que j'ai dit Ah il faut que tu le fasses Donc moi Ça m'a beaucoup motivée J'y suis allée Mais il faut savoir Que c'est très très difficile Parce que les rochers Sont très Pointus En fait On peut se couper Et si on tombe C'est très très règle Donc si on tombe On peut vraiment se faire mal Et voir mourir D'ailleurs quand j'étais là-bas Il y a un français qui est mort D'accord Et il y a aussi Beaucoup beaucoup de gens Qui partent trop tard le matin Et qui se retrouvent Prisonniers en haut le soir C'est moi ça va A devoir dormir Enfin si on peut dormir Je ne sais pas En haut de la montagne Parce que vraiment Vraiment il n'y a pas de plat On ne peut même pas On ne peut même pas On ne peut même pas S'allonger Voilà Faites bien attention Comme a dit Dans les parcs Toujours bien s'équiper Au niveau du coucher de soleil Avoir des bons équipements Avoir de l'eau Le soleil En Nouvelle-Zélande Tout comme en Australie Est un soleil dangereux C'est-à-dire que les rayons Il n'y a pas de couche de zone Il y a un trou dans la couche de zone Donc en gros On se fait Vous allez le voir tout de suite En arrivant Vous allez vous faire Démonter par rapport au soleil Mais globalement Faites bien attention On n'est pas dans Des bisonnours Il y a des morts Chaque année En Australie En Nouvelle-Zélande Dans les parcs Malheureusement L'Australie Pas pour les mêmes raisons Mais faites toujours attention Et ne faites surtout pas N'importe quoi Et ne faites pas surtout De camping sauvage Dans les parcs nationaux C'est important On ne va pas se mentir Entre nous Quand on achète un van Ou un véhicule C'est pour éviter De payer tous les jours Mais évitez-les Par contre les parcs nationaux Pareil Vous risquez d'avoir Des gros soucis Avec les rangers Voilà Donc tu étais à Wellington Donc tu as acheté Un véhicule à Wellington C'est ça Non non A Gisborne A Gisborne Donc après Voilà Donc tu as racheté Donc voilà J'ai fait un road trip En fait jusqu'à Wellington Sur la partie Donc sud-est Qui est très très vert En effet Donc après t'es arrivé Donc Wellington D'ailleurs qui est la capitale Pour information Vous vous posez aussi la question Le Wellington Qui est une ville Très agréable Qui est très culturelle Au final Qui est Ce que je trouve Encore plus jolie Qu'Auckland Auckland rien d'exceptionnel Pour être transparent Wellington C'est une très belle ville Il y a Voilà Il y a le musée national Il y a le tram Enfin Qui domine avec le Botany Garden Donc pour moi Wellington Il y a une ville à retenir Ce serait Wellington En tout cas Dans mon expérience Chacun après fait comme il veut Et après Donc t'as dû prendre le ferry Du coup Pour basculer sur l'île sud Donc t'arrives à Wellington Et du coup t'as pris le ferry Tu te rappelles combien ça a coûté ? 171 dollars 171 dollars Ah oui d'accord Donc c'est pas non plus Tu veux dire le ferry Voilà Le passage en ferry Oui voilà D'accord Donc t'as mis ton véhicule Sur le bateau Enfin sur le ferry tout simplement La traversée est vraiment très jolie Surtout vers la fin Elle dure vers 4h Il y a les Malboro Sand Voilà Les pizzi et tout C'est très très joli En arrivant vers Picton Donc t'arrives à Picton Et qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Qu'est-ce que t'as basculé vers Plutôt Quelque chose Je sais pas si c'est une autre chose C'est assez joli Et donc après j'ai fait la côte ouest J'ai descendu jusqu'à Ah pardon Non je me suis arrêtée à Nelson D'accord Donc il y a C'est encore le Voilà Les conseils Si vous arrivez à Picton Bien sûr Si vous avez du temps Arrêtez-vous dans la ville de Nelson Pour faire la fameuse Abel Tasman Track Qui est une belle rando De Nouvelle-Zélande du sud Surtout des plages C'est vraiment des plages paradisiaques Nouvelle-Zélande On pense pas forcément En plages paradisiaques Mais par contre Là vous allez pas être déçus Alors l'eau par contre Elle est très froide Comme en montagne On n'est pas en Calédonie Ou en Malaisie Mais l'eau est quand même Transparence Et ça c'est quand même l'avantage Ah ouais C'était magnifique Donc il y a une balade D'un bel tasman De trois jours Mais on peut faire un jour Deux jours Voilà Jusqu'à cinq jours Même l'intégralité Bon moi au bout De troisième jour J'ai abandonné Je me suis arrêtée C'est vrai que les paysages Les paysages sont assez redondants Même si c'est magnifique Mais c'est toujours De la plage La plage Voilà c'est ça La mer Très belle Exactement Donc après T'as fait ton petit trek Et après Donc voilà Donc j'ai fait ça En fait j'ai trouvé Du travail vers Nelson Voilà Je me suis posée Pour travailler Donc j'ai travaillé Dans les lignes Cette fois-ci Et j'ai fait du Ce qui s'appelle Du thinning D'accord Je ne sais pas si tu connais Oui En fait il fallait enlever Les mauvais fruits Les mauvais fruits Les mauvais Ouais Ce n'était pas les mauvais fruits Il n'y avait plus de fruits En fait sur les arbres C'était juste avant Que les fruits repoussent En fait il fallait couper Quelques branches Pour que justement Les fruits grossissent D'accord Ok Et c'était un travail Très très répétitif Bon Comme tous les farbours Mais voilà Il fallait marcher D'arbre en arme Et puis couper Quelques branches D'accord Donc un job pay à l'heure Donc dans la région de Nelson Pay à l'heure Voilà Donc il y a du raisin On produit du vin En Oise-Zélande Ça paraît peut-être Un peu incroyable Mais c'est la réalité Et donc après T'as basculé Sur la partie côte ouest Sur la ouest D'ailleurs Le tronçon Entre Westport Et toute la partie sud Elle est très très jolie Vraiment cette partie Il pleuvait Il pleuvait beaucoup Ah oui bon Sur la côte ouest C'est vrai qu'il pleut beaucoup C'est très humide La partie côte ouest C'est très humide Quand vous allez quitter Queenstone Après vous allez remonter Sur la côte ouest Vers les glaciers Ça c'est toujours Très très humide Je crois qu'il n'y a que 60 jours de soleil par an Donc Mais par contre Dès qu'on sort des glaciers Qu'on arrive Dans la région de Westport Bon C'est vraiment Une très 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 belle C'est un peu La grêta au chaudron de Zélande En fait Je l'ai plus Ah voilà C'est ce que j'ai pu constater Oui voilà Mais aussi Oui c'est un peu brumeux Etc C'est très brumeux C'est très brumeux Voilà On voit des arcs en ciel De temps en temps De temps en temps C'est très joli Donc il y a des rivières Donc il y a quelques montagnes Voilà Je crois qu'il y avait un spot aussi Avec Un spot du Seigneur des Anneaux Oui Parce que Oui Comme j'aime bien Le Seigneur des Anneaux J'ai fait beaucoup de spots Pour aller voir Les lieux du film Et donc à la fin de cette De la côte ouest De la route Enfin quand on suit la route On arrive sur Wanaka Eh oui Et Wanaka C'était vraiment Un écouteur aussi Oui C'est pas très grand Mais ça a beaucoup de charme C'est assez tranquille Ouais Il y a En fait La route principale Donne sur Un magnifique lac Oui Entre les pistagnes Donc voilà C'était Waouh C'est magnifique Et du coup Il y a plein de randonnées aussi Eh oui Notamment Il y a le fameux Rose Peak Qui est exceptionnel Oui exactement Rose Peak Génial Génial Et donc là J'ai En fait Je suis arrivée Et en fait Je ne savais pas du tout Où loger Parce que je voulais Absolument rester à Wanaka Et en fait Il y a un monsieur Un vieux monsieur Qui réparait Les sprinklers En fait Sur un parking Qui m'a parlé J'en ai discuté un petit peu Et après en fait Il m'a Il m'a proposé Un logement Dans une caravane Dans son Dans son jardin Enfin le jardin En Nouvelle-Zélande Il avait une grande étendue Tout autour de sa maison Et il avait une caravane Et du coup Il m'a dit Tu peux rester gratuitement Si tu fais quelques petites tâches ménagères Etc Donc voilà Je suis restée là-bas C'est une famille en fait Une famille Et deux kiwis Et je suis restée deux mois De moi à Wanaka Bien sûr Donc voilà J'ai aidé à quelques tâches ménagères Chez ce monsieur Et aussi J'avais trouvé un travail Dans la restauration Mais en tant que J'ai fait de la plonge Voilà On s'appelle Dishosher là-bas Dishosher Rally Cheese C'est normalement Le premier restaurant Sur la route principale Super bonne bouffe Il donne A chaque fois Il donne Une consommation gratuite Aux gens qui travaillent Si on reste le soir Il donne De l'alcool aussi Un petit verre de vin Un petit verre de bière Bon c'était Voilà Et puis il y a toujours De la nourriture à disposition D'accord Alors Donc le nom du restaurant A Wanaka Il s'appelle comment ? Rally Cheese Ok Donc R-E D'accord Donc notez-le bien Si vous souhaitez bosser A Wanaka Le lac de Wanaka Qui est magnifique Ça peut être Une excellente adresse Alors après Attention Cibler surtout Votre période On va dire Mi-octobre Mi-avril Après le reste Bon c'est peut-être Un peu plus au ralenti Il faut être réaliste aussi C'est C'est l'hiver Après qui arrive Alors moi J'étais C'était en décembre Oui c'était en été Donc en pleine saison Bien sûr Donc c'est la saison touristique Les vacances scolaires locales Après il y a les touristes Européens qui arrivent Les touristes asiatiques Pour les vacances Donc voilà C'est un super spot Donc là Donc là Oui Et en fait J'avais deux travails Donc j'avais celui-là Plus un job En tant que femme de ménage Dans un hôtel Donc c'est C'est celui-là d'ailleurs Que j'ai trouvé en premier J'ai trouvé Le job Dans l'hôtel Donc c'était Le travail était de 10h Jusqu'à 14h 6 jours par semaine Ah oui J'étais payée 18 dollars de l'heure D'accord Donc voilà Mais après ça faisait Que je crois 24h par semaine Donc c'était pas assez J'ai trouvé J'ai trouvé Le travail À reléchise Juste après Et je travaillais 3 nuits par semaine Au restaurant Donc en tout Je me faisais 40h par semaine Avec les deux jobs Et ça me faisait 650 dollars Je crois que 40h C'est 650 dollars Voilà Comme a dit Delphine N'hésitez pas à combiner Plusieurs boulots Des fois malheureusement On trouve pas forcément Un full time Où on a tout de suite 40 ou 50h On va se faire des super salaires Souvent c'est des petites missions Casoales Part time On va faire un petit job là Un petit job là Et en tenant de faire du Parce que le matin Il travaille l'après-midi Ou un petit job le matin Un job l'après-midi Ou même du soir Enfin voilà N'hésitez pas à multiplier Les missions Et c'est comme ça Qu'on va pouvoir Bien gagner sa vie On décroche pas Comme je l'ai dit souvent Un full time Tout de suite Il faut faire ses preuves Développer un petit réseau Et en tout cas C'est une super organisation Une super idée Et comme ça Vous travaillez dur L'idée c'est Travailler dur Sur une courte période Et de profiter Parce que si on passe Son temps à bosser Finalement Un an en Nouvelle-Zélande Ça paraît long Ou un an en Australie Finalement Ça passe toujours très vite Parce que Quand la routine s'installe On a son boulot Les journées passent super vite Et finalement On tourne au ralenti Donc le mieux Ce que je vous conseille C'est de travailler Très dur dans des fermes Vous travaillez Vous allez voir Vous allez vraiment bosser En Uséanie Et quand vous allez bosser Vous allez travailler dur Sur le moment Vous allez au bout de 3-4 mois Au bout de 2-3 mois En tout cas C'était mon mode de voyage Et je le conseille Et je pense Que les gens font ça Vous vous êtes posé Vous vous reprenez la route Vous êtes content Vous avez plein de thunes Vous allez pouvoir profiter Parce que vous allez pouvoir Faire un saut en parachute Ça coûte cher Donc tout ça Ça a un prix Si vous voulez profiter Le saut élastique Le saut en parachute La vie des espaces C'est un nano Ça c'est un coût Assez exorbitant Donc travaillez dur Mettez beaucoup de côté Et après Profitez de l'Asie De l'Océanie Surtout De la Nouvelle-Zélande Ou de l'Australie Et c'est ça aussi C'est vrai que moi J'ai beaucoup J'avais pas eu Tous ces conseils avant En fait Et c'est vrai Que j'ai beaucoup J'ai beaucoup travaillé J'ai aussi J'ai aussi Beaucoup voyagé En Nouvelle-Zélande Mais c'est vrai Que j'avançais Un petit peu Puis je retravaillais J'avançais un petit peu Je retravaillais Sinon en fait Finalement Tu tournes un peu Ralentis Tu as déjà trouvé un job Bon ça met un petit peu de temps C'est déjà un métier À part entière C'est déjà un boulot À part entière Trouver un boulot Par moment Ensuite Si c'est pour gagner Mettre de côté 1000 dollars Et de recevoir Un mois De repartir Finalement Vous allez perdre Beaucoup de temps Donc le mieux C'est de se poser Un spot Vous arrivez en début de saison Dans les fruits Donc dans les cerises Ou dans la restauration Vous mettez Voilà Vous ciblez par exemple 5000 dollars J'en sais rien Et vous dites Ok maintenant Pour 5000 dollars J'essaie de me fixer Un budget précis Alors on va dire Par exemple Mon budget en Océanie C'était environ 1500 dollars par mois Pour deux Voilà Toujours voyager à deux On tient largement Alors dépenses quotidiennes Sans excès Après il y a plus de dépenses Ça dépend de votre mode de vie Un budget C'est très compliqué à établir Mais en gros Pour 1500 dollars Pour deux personnes En Océanie On survit très bien Après Et surtout Si vous êtes propriétaire du véhicule À l'allocation Ça va vous coûter quand même Assez cher aussi Donc là je vous parle Un backpacker Qui est propriétaire d'un véhicule 1500 dollars On tient très bien Et Et donc voilà Je suis au travail Ensuite Je suis partie Ah oui De Wanaka J'ai fait quand même Quelques petits randos Donc Royce Beach Il y a quelques randos aussi Queenstown C'est à une heure De Wanaka Ils sont juste Passés La montagne La montagne Et après On a Justement On a une sublime vue Sur Queenstown Exactement Si tu t'en rappelles Oh oui je m'en souviens très bien Quand tu arrives C'est une vue exceptionnelle Ouais Ouais voilà C'est pas On s'arrête Pour prendre des photos Et Bah après On va à Queenstown Mais en fait C'est un petit peu Le même concept Que Wanaka C'est à dire Que la ville Débouche sur le lac En fait Il y a un lac aussi Le lac Avec un entour Et de montagne Exactement Après C'est pas la même ambiance C'est plus Il y a plus de monde Oui C'est très On va dire Oui C'est très touristique C'est très touristique Oui C'est très touristique C'est plus touristique Ouais C'est très touristique Après il y a du boulot Les paysages sont sympas Il y a des randos Et il y a surtout Énormément d'activités Pour vous détendre Si vous avez de l'argent A dépenser Ou de vous faire plaisir Voilà Il y a plein d'activités extrêmes Et c'est un super spot Pour rester quelques jours Alors restez pas trop longtemps Parce que ça peut partir très vite Mais Voilà C'est aussi le piège C'est ça Ouais Donc voilà Il y a quelques C'est vraiment magnifique Ce point C'est vraiment mon coup de coeur De la nouvelle délanche Oui mais non C'est très joli Ouais Donc voilà Et après depuis Wanaka En fait J'ai fait un road trip Jusqu'à Trysearch Depuis Ouais Donc La route jusqu'à Trysearch Super jolie Je sais pas si tu l'as fait toi-même Mais voilà On passe devant Alors je suis passée par Le Mont Cook J'ai fait une année Oui le Mont Cook Vraiment géniale C'est un immanquable Ouais Là où Hooker's Valley Track D'accord On va absolument à faire De trois heures Ça ça suit Au Mont Cook Ah oui oui La classique Oui Le Mont Cook Voilà C'est un pic ennevée Le plus haut de Nouvelle-Vélande Ouais c'est magnifique Il y a un sublime lac C'est le lac Cook Et la couleur du lac C'est du bleu Vraiment C'est exceptionnel Ouais Je sais pas C'est un peu laiteux C'est un lac Exactement Et la couleur est vraiment magnifique Et aussi après Un peu plus loin Il y a le lac Tekapo Qui est exceptionnel Aussi magnifique On peut monter à l'observatoire Avec l'Alexandra jusqu'à arrière À couper le souffle Ouais Donc voilà Ça c'était Sur la route de Crysearch Et ensuite Une fois arrivé à Crysearch Moi personnellement La ville de Crysearch J'ai pas trop trop aimé Je suis pas restée Très longtemps pour l'apprécier Mais Après j'ai trouvé ça rigolo Les Ça fait Je sais pas Sept ans Qu'il y a eu Le comblement de fer Mais En 2011 Ils ont toujours pas Rénové le centre-ville Donc c'est rigolo Ils ont mis des containers De toutes les couleurs Avec des magasins à l'intérieur Je me rappelle Il y avait le Westpac Donc la banque Qui était dans un container rouge Il y avait d'autres shops Pour empiler les unes pour les autres C'était assez rigolo Mais après Le centre-ville est un peu mort Je me disais Où sont les gens Et en fait Les gens ils sont plus à l'extérieur Les choses se passent plus À l'extérieur Enfin dans la banlieue Entre guillemets De Crysearch Donc voilà J'ai rencontré des backpackers Là-bas Qui m'ont dit Qu'ils s'ennuyaient un petit peu Qu'ils avaient hâte de partir De cette ville Parce qu'ils s'ennuyaient Bon après J'ai eu d'autres avis Qui disaient Qu'ils s'étaient réclatés Mais moi personnellement Oui C'est une ville Non La ville de Crysearch Ne présente pas vraiment d'intérêt Voilà Mais par contre C'est fait Je suis allée jusqu'à Acaroa Ça c'était super joli Ah ouais C'est connu Française Enfin les noms des villes Sont français Et puis il y a une très bonne boulangerie Là-bas Pour ceux qui sont en manque de croissants J'avais eu des super bonnes viennoiseries Et voilà La ville est très petite Mais très mignonne Et autour Vraiment il y a des randos Très sympas À faire Voilà Après aux aventures de Crysearch Je crois que c'était à peu près tout Voilà Pas trop trop s'attarder Sur Crysearch Excellent Et donc Voilà Et donc Et donc Là on arrive plus ou moins Sur la fin de ton PVT Je suppose Bah écoute Je suis Je suis Redescendue jusqu'à Aeronaca Et j'ai fait le Je suis allée jusqu'au Millford Town Je sais pas si tu venais Oui oui bien sûr Voilà J'ai fait le road trip Et j'ai fait la Great La Great Walk De trois jours Ouais La Millford Track Ouais ouais Voilà Ouais Alors les tracks en Nouvelle-Zélande Attention Il faut réserver à l'avance C'est cher Donc C'est pour celles là Voilà Attention Il faut avoir un bon budget C'est le point Je dirais négatif De la Nouvelle-Zélande Surtout de plus en plus C'est devenu plus en plus touristique Donc c'est cher Donc voyager hors saison Donc février-mars Octobre-novembre Évitez janvier Décembre-janvier Vous allez vous faire Voilà C'est pas super agréable Mais après c'est très joli Mais c'est devenu un peu trop Abusé on va dire C'est le terme Ah non mais c'est du vol Ah ouais Donc voilà Il se trouve là-dessus Vous pouvez faire La petite fjord en bateau Ça va vous prendre une heure C'est très joli Voilà Le bateau c'est assez Voilà il y a plein de petites randos Dans le coin Bon on l'a mis le fort Oui Le climat est très 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 contraignant Donc voilà Après ça dépend Si vous êtes passionné de rando Faites-la bien sûr Voilà Donc voilà Et donc comment t'as fait Pour demander un second visa En Nouvelle-Zélande Parce que ça c'est un peu unique Alors il n'y en a pas énormément Qui le font Comment t'as pu Bah écoute Je savais qu'il fallait faire Trois mois en ferme Donc je les avais largement Avec tous les fermoirs Que j'ai fait Après Après J'ai Alors Si je me souviens bien Il fallait toutes les payslips Ah oui Toutes les Comment tu dis en français Conserver les fiches de salaire Conserver bien les fiches de salaire Voilà Les fiches de pay Parce qu'il faut les envoyer aussi D'accord Et en fait je me rappelle Que je les avais Il fallait envoyer Par la poste en fait C'était pas en ligne Ah d'accord On postulait D'accord Il fallait imprimer Le formulaire Donc Quand on postule Il fallait remplir le formulaire L'imprimer Il fallait le passeport Etc Et puis Toutes les fiches de paye D'accord De ferme Donc conservez bien Vos fiches de salaire Numérisez-les Un truc tout con On les reçoit par e-mail Donc Voilà Donc gardez bien Tout Gardez bien vos fiches de salaire Et surtout Vous allez les envoyer Par la poste Pour faire cette demande Ceux en visa Enfin Ceux en visa 90 jours de bonus C'est ça en plus C'était trois mois Trois mois On n'est pas trop en jour Oui bon Trois mois on va dire On va pas chipoter Et du coup Pendant ces trois mois Qui t'ont offert T'as le droit de travailler en plus ? Ah oui Tout à fait D'accord Moi j'ai fait que travailler Je suis retournée Sur l'île du Nord Et je refais Et j'ai laissé du farm work J'ai fait dans les kiwis D'accord Les kiwis packing Kiwis packing A peu mon regard D'accord Bon bah le packing C'est payé à l'heure C'est l'avantage Et en fait Donc voilà Donc si vous êtes un peu juste Vous pouvez faire votre demande Tu t'es pris un petit peu à l'avance Ou au dernier moment Ça c'est assez rapide Je m'y suis pris Ah je me suis pris Juste avant la fin De mon projet visa D'accord Donc voilà J'étais pas sûr Mais ouais Je voulais rester à la fin Donc j'ai postulé Donc c'est un excellent moyen Pour rester Par contre c'est que 3 mois Contrairement à l'Australie Ou alors actuel Le second visa C'est un an de plus Pour l'instant Donc on parle peut-être D'un troisième visa en Australie On n'en est pas encore là Ah bah il paraît Il paraît que c'est effectif là Oui oui Il paraît que ça a été Voilà Après c'est effectif C'est effectif Sauf que Le visa 35 ans en Australie C'est toujours effectif Ça fait des années Que ça dure Ça a toujours été Tant qu'il n'y a rien Tant qu'il n'y a rien Qui est carré Qui est bien C'est pareil Il y a beaucoup de bruit de couleur Méfiez-vous par rapport à ça En tout cas aujourd'hui En Nouvelle-Zélande C'est bien Donc 15 mois Enfin 3 mois supplémentaires Et après Vous pouvez bien sûr Enchaîner Par exemple Sur un PVT Australie Comme Delphine actuellement En fait vous pouvez faire La demande Depuis la Nouvelle-Zélande La demande est acceptée Au bout de quelques jours Mais de partout Voilà De partout Sauf sur place On ne peut pas faire la demande D'un PVT Depuis sur place C'est important de le signaler Et après on enchaîne Donc le bilan Pour faire le bilan de cette vidéo Qui a quand même été assez complet Le bilan Alors finalement Je pense qu'il faut Je pense que dans ton expérience Globalement Ce qu'il faut en tirer Essayer de trouver un équilibre Entre le travail Et le voyage C'est à dire que Si vous êtes professionnel Bon bah voilà Vous êtes expatrié C'est différent Essayer de travailler Sur des périodes courtes Mais intenses Que vers des petites missions À droite à gauche Gagner 1000 dollars Et reprendre la route Parce que Les prochains jobs C'est jamais Alors compliqué Entre guillemets Mais en tout cas Voilà On n'a pas forcément Le job en 24 heures On ne perdait pas de temps Il y a aussi beaucoup de temps On perd du temps Avec la pluie Les mauvaises saisons Comme a dit Delphine Vergis Born Elle a perdu pas mal de temps Des fois vous pouvez avoir Des problèmes au niveau de voiture Donc finalement Un an c'est long Mais c'est aussi court Après pour faire un road trip En Nouvelle-Zélande Je vous conseille de faire Un minimum 4 mois Si vous voulez faire un tour complet Alors Par exemple En un mois ça se fait Mais si vous voulez faire Vraiment en qualité Et vraiment en quantité C'est au moins 4 mois De road trip pur et dur Donc ça laisse un peu le temps Quand même de travail Oui voilà Et donc Ton bilan est bon Sinon Enfin Ton expérience T'en es plutôt contente Ah oui oui Très contente Oui oui très contente Je trouve que c'était Mon premier Working holiday Je venais de lâcher mon travail J'étais Voilà Je suis arrivée en Nouvelle-Zélande J'étais hyper ouverte J'étais à rencontrer Plein de différentes nationalités Plein de monde Donc voilà J'étais C'était une bonne expérience J'ai rencontré plein de gens Hyper cool De partout J'ai pas compris Combien de nationalités J'ai rencontré Mais il y avait beaucoup Beaucoup d'allemands Beaucoup d'allemands Beaucoup d'allemands En Australie En Nouvelle-Zélande Mais beaucoup En Australie Ils partent après leurs études C'est des jeunes d'acheliers Pour avoir fait les deux là Les allemands En Nouvelle-Zélande J'ai trouvé que Il y avait quasiment C'est l'invasion C'est l'invasion Beaucoup d'argent Ça offre Bah oui Est-ce qu'ils n'ont pas Le visa en Australie C'est pour ça Qu'ils vont là-bas Mais en tout cas Voilà Donc c'est C'est marrant Parce qu'avec Delphine Elle a été venue A Numer Union Il y a quand même Plus de 3 ans quasiment Et finalement Elle a franchi le cap Elle est partie Et elle l'a fait Et voilà Et vous êtes de plus en plus nombreux A se poser la question Mais finalement C'est peut-être pas C'est si bête Peut-être que J'ai le temps de me poser Et avant D'aller voir un peu Ce qui se passe ailleurs Alors partir en PVT S'expatrier Voyager Voir autre chose C'est pas forcément Une Une obligation Mais en tout cas Si vous ressentez le besoin De vous voir autre chose Et de De voir une nouvelle culture Alors on n'est pas au style en cas Mais Voilà Devoir parler anglais C'est quand même Je vous le conseille de le faire Surtout quand vous êtes jeune Si vous avez moins de 30 ans Bah En tout cas Faites-le Parce qu'on peut regretter plus tard Malheureusement Si c'était vraiment votre envie C'est pas compliqué Avec 3000 euros de côté En arrivant sur place Ça va vraiment le faire Ouais Et pour l'anglais Quand même Essayez de D'avoir de bonnes bases Quand même Avant de partir Parce que Débarquer dans le pays Et pas tard On va parler anglais C'est quand même difficile Après pour C'est pas impossible Si vous regardez C'est pas évident Si vous regardez la vidéo Tony Poulain Et vous êtes allé Au bout de cette vidéo C'est ce qu'il disait C'est qu'il avait Avec un niveau zéro anglais Au bout de 6 mois Il s'est retrouvé Au bout d'un En train de conduire Un road train Donc en fait Finalement Voilà Vous allez partir avec du retard Donc éventuellement Vous pouvez même Prendre des cours d'anglais Ou faire du helpix Mais partez avec des bases Donc tout simplement Regardez des vidéos Sur Netflix Sur Youtube Écoutez des podcasts Écoutez des podcasts Faites-vous des fiches De vocabulaire Par thématique Si par exemple Vous êtes coiffeur Apprenez les 100 mots clés A savoir en tant que coiffeur C'est tout bête Mais c'est vrai Donc l'anglais technique Après l'anglais tous les jours Moi ça va ravir vite Il faut quelques semaines Vous avez des pathologies Après ça va le faire très rapidement Il n'y a pas besoin d'être bilingue Attention Ça dépend bien sûr des postes Si vous suivez En tant qu'ingénieur A Auckland Bon bah forcément On va être exigeant Si vous faites du goulot Dans un ramassage de fruits Il faut comprendre au moins Ce qu'on vous demande Et après le principal C'est pas compliqué Il faut s'y mettre à fond Voilà Il ne faut pas hésiter À aller essayer Vraiment de parler anglais Avec Enfin Pas de rester avec des français En fait Oui voilà C'est un peu la difficulté C'est un peu la difficulté On peut éviter Océanie Le marché est d'environ 40 000 français chaque année Donc forcément Il y a des français Ils sont quelque part Donc tout simplement Quand vous arrivez à un spot Bah Pardon excusez-moi Donc c'est un peu le problème Quand on part en PVT Océanie Vu qu'il y a quand même Un volume d'environ 40 000 français Donc forcément Il y a des français Quelque part Un petit peu partout Alors surtout Évitez les villes Évitez Si vous voulez parler anglais Après il y a toujours Moyen de parler anglais On va la refaire En PVT Océanie Il y a quand même Beaucoup de français On parle d'environ Au moins de 30 000 Chaque année Donc après faites l'effort Quand vous arrivez à un endroit De ne pas forcément Aller vers la facilité Même si c'est naturel De faire copain-copain Avec un français Qu'avec un allemand Ou un coréen Mais en même temps Posez-vous la question Est-ce que vous êtes là Pour l'anglais Ou est-ce que vous êtes là Pour le français C'est ça la question Voilà Donc voilà Faut pas se mettre des barrières Faut se lâcher Même si votre anglais est pourri Faut quand même parler En anglais pourri Et après Peut-être On va vous corriger Et ça va aller mieux Exactement En fait Faut pas avoir peur De se dire Faut parler Faut parler Voilà Faut pas avoir peur De se dire Mais finalement J'ai peur J'ai pas confiance en moi Et tout On commence tous On commence tous Par un niveau merdique Et dans tout ce qu'on fait Et on s'améliore en permanence C'est l'objectif Donc pratiquez Faites-vous corriger votre CV Si vous êtes un peu léger Et sur place Surtout lisez des journaux Écoutez des vidéos Des audios Et faites-vous mal Je pense qu'il faut passer Par cette phase Voilà Ça va faire des cas En tout cas Merci Delphine Pour cette super vidéo Bilan En direct De Carnarvon Sur la côte ouest Du parc De Carnarvon Gorge National Park Sur la côte est D'ailleurs Je conseille Qui est fabuleux Au passage Profite bien Et à très bientôt Si tu passes à Bordeaux Pour un bilan Sur ton BVT Australie Tu n'es pas prêt D'entrer A mon avis Profite Non pas tout de suite J'ai eu mon deuxième Mon deuxième visa Ah bah félicitations Voilà Je suis en 2020 Bah voilà Donc là tu n'es pas prêt De rentrer Tu as raison Profite jusqu'au bout La vie est trop courte Pour passer à côté C'est le genre d'opportunité Je suis de ton conseil Je vais rester longtemps À un endroit À travailler à fond Et après Après l'Australie C'est grand Si tu trouves un bon plan Voilà Essaye de rester au maximum Sur place à un endroit Donc quand tu vois que ça rentre Bah autant faire rentrer De toute façon Même si c'est long C'est un peu chiant Tu restes Voilà Un ou deux mois Un minimum Comme ça Quand tu reprends la route Tu as pas mal de thunes Comme ça Tu es tranquille Tu peux vraiment te faire plaisir Tu n'es pas en train de dire Ah merde Il ne me reste déjà que 500 dollars Je suis allé chez Oui voilà Donc On peut se sentir libre Un peu On peut se sentir libre Ça marche Allez à très bientôt Profite bien Et surtout Bah voilà Profite surtout de ton voyage Merci Et à plus alors Allez à bientôt Merci Allez merci A plus Sous-titrage ST' 501